Le bilan initial essentiel d'une amylose AEL comporte initialement bien sûr le diagnostic positif qui se fait par une biopsie retrouvant une birefringence en lumière polarisée par la coloration rouge congo d'une biopsie qu'elle soit des glandes salivaires accessoires ou de tout tissu dans l'organisme. Donc ça, ça permet de porter le diagnostic positif avec l'immunohistochimie qui confirme la monotypie, kappa ou lambda, plus souvent lambda, mais la monotypie, de cette atteinte. Ensuite, il y a une série de bilans que l'on doit faire systématiquement, qu'on peut diviser en trois parties. Le composant monoclonal, le composant tumoral et les atteintes d'organes. Le composant monoclonal nécessite la réalisation d'une électrophoresse des protéines sériques, d'une immunofixation, des chaînes légères d'hypsériques bien sûr, qui est le marqueur principal, et de la protéine urite Ben-Jones. Le composant tumoral nécessite la réalisation au minimum d'un myélogramme avec une aspiration de moelle pour une cytométrie en flux, réaliser l'immunophénotypage des plasmocytes que l'on peut retrouver au niveau de la moelle osseuse, et puis idéalement une étude de cytogénétique, que ce soit par fiche ou par panel NGS, pour déterminer la présence d'anomalies moléculaires de ce clone plasmocytaire. Ensuite, il faut rechercher les atteintes d'organes, et c'est ça qui peut être le plus difficile, puisque théoriquement ça peut atteindre tout organe, mais les trois atteintes principales sont l'atteinte cardiaque, qui fait aussi un peu le pronostic de cette maladie, donc qui nécessite qu'il y ait un dosage des BNP, de l'atroponine, un électrocardiogramme avec possibilité de troubles de conduction et de troubles du rythme, et puis une échographie cardiaque et éventuellement une IRM cardiaque qui permet de définir de façon plus précise ces atteintes-là. L'atteinte rénale, qui nécessite la recherche d'une albuminurie, c'est une atteinte glomérulaire, et bien sûr l'évaluation de la fonction rénale. Et puis l'atteinte neuropathique, avec les neuropathies périphériques, qu'il est de bon ton de rechercher initialement, même si le patient est assez asymptomatique, avec un électromyogramme, ce sont des atteintes qui sont généralement axonales, longueur dépendante, sensitive. Voilà, c'est ça le bilan essentiel initialement, et après bien sûr on complète par tout examen en fonction de la symptomatologie des patients.